Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Alors les Jeux Olympiques sont terminés, oui. Retour aux réelles fins de la trêve des gamélards de l'Assemblée Nationale. Donc retour aux mensonges, aux fausses promesses, aux manipulations et aux enculeries à sec qui vont arriver, vous le savez. Alors Lucie Castez, Xavier Bertrand, Gabriel Attal vont tenter de prendre le relais de nos valeureux sportifs pour porter la flamme de l'espoir dans le cœur des Français. Mais la mission s'annonce ardue. Car l'enculerie apparaît comme beaucoup trop évidente. C'est comme essayer de vendre des rayures à un zèbre. C'est possible, mais il va falloir mouiller la chemise. Plus personne ne vous écoute, messieurs, dames. Et là, je m'adresse directement au président Macron. Nommez-moi comme premier ministre. Je vais pouvoir réussir à poursuivre le rêve des JO. Jusqu'à l'Assemblée. Je nommerai Teddy Riner à l'intérieur. Léon Lebrun au ministère de l'Économie. Parce qu'il va falloir pousser sur les jambes pour remonter à la surface. Les Lebruns. Ah, les frères Lebrun à la Défense. Ils savent jouer collectif et puis lancer la balle. Antoine Dupont à la justice. Alors j'imagine qu'il n'y connaît absolument rien dans ce domaine. Mais bon, il ne fera pas pire que l'autre. L'autre Dupont. Donc après Dupont, Dupont-Moretti. On va passer à Antoine. Marie-Josée Perrec aux affaires étrangères. Mais pourquoi pas ? Et Francky Vincent à l'Éducation nationale. Céline Dion à la culture. Brahim Asloum aux anciens convaincants. Ou Thierry Henry au choix. Ça, je vous laisse le choix, M. le Président. Ou par alternance avec le ministère de l'Agriculture et de Monticeur-la-Common. Donc, vous voyez, on est prêt à 100%. Comme Castex et Bertrand, je serai en tournée dans toute la France pour expliquer aux Français mon programme. Donc, vendredi à Angers, samedi à Brest, dimanche à Lorient. À très vite. Et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada